Nous sommes à l'université nationale principale de San Marcos dans la ville de Lima. Ce jour-là, j'ai été invité à participer à une conférence pour parler des moteurs à bobinage combiné du projet Sauvelmache, de mes activités et des véhicules dans lesquels nous avons déjà réussi à installer des moteurs de type Slavienka. Parmi les participants, il y avait le doyant de l'université, trois docteurs en sciences et plusieurs professeurs qui étaient également présents. En outre, ce qui était particulièrement agréable pour moi, les étudiants, les jeunes filles et garçons ont également assisté à cette conférence. Ils sont en troisième année d'études, si j'ai bien compris. Mon discours a pris près d'une heure. J'ai été écoutée très attentivement et je pensais déjà qu'il n'y aurait eu qu'une question. J'ai cru que les gens étaient déjà trop fatigués. Mais le public a posé beaucoup de questions qui étaient très intéressantes. J'ai particulièrement aimé la question de savoir si nos moteurs peuvent être utilisés sur des locomotives pour l'industrie du minéré de fer, c'est-à-dire sur des locomotives qui tractent des chariots contenant du minéré en provenance des mines. J'ai beaucoup aimé cette question. J'ai dit que oui, nos moteurs peuvent être utilisés à cette fin, surtout que c'est avec ce type d'utilisation que le projet a commencé et que l'un des moteurs a précisément été créé pour le chemin de fer de l'industrie charbonnière. En passant, une autre question a été de savoir si nos moteurs peuvent fonctionner aussi efficacement en haute montagne qu'en plaine. Vous savez que dans des endroits aussi hauts que le Pérou, il y a de très grandes difficultés avec le transport dans les montagnes parce que les moteurs à essence ne reçoivent pas assez d'oxygène et se bloquent. Pour qu'ils fonctionnent bien, il est nécessaire d'augmenter la vitesse, de faire un mélange spécial ou d'utiliser divers additifs. C'est très compliqué. Cependant, avec un moteur électrique, ces problèmes ne se posent jamais. Peu importe où ils fonctionnent, ou dans les montagnes, dans l'espace, sous l'eau ou dans la plaine, ils fonctionnent tout aussi bien partout. En ce qui concerne les étudiants péroubiens, ils sont aussi agréables que les étudiants du monde entier, comme tous ceux qui étudient en Russie d'ailleurs. J'ai même vu une petite manifestation ici. Ils sont évidemment très actifs et ils ont un regard un peu différent sur la vie. Ils veulent déjà changer le monde pour un monde meilleur. Que puis-je leur souhaiter ? Je leur souhaite du succès dans leurs études et également dans leurs affaires. Merci. Merci. Merci.